Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de This is the Police. Alors, un représentant de l'église orthodoxe pourrait rejoindre Fribourg, un habitant dénonce le maire pour vol de colis anciens. Les autorités de Fribourg suspendent la campagne en évoquant la sécurité de la ville. Allez, une journée supplémentaire, et déjà ça se complique. On a vu, il va falloir que je puisse mettre des hommes supplémentaires là. Moll n'est pas venu au travail aujourd'hui, ah bah décidément. Mon gamin a encore fait des siennes et on m'a demandé de passer à l'école, je peux prendre un peu de temps, non, j'ai besoin d'hommes. J'ai trop bu, je ne pense pas pouvoir travailler aujourd'hui, je peux rentrer à la maison, non. C'est bon là ? Ok ? Vous allez bosser un peu là, parce que j'ai du boulot moi. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on a comme musique ? Ah, ah, ah. Ah quand même, hein. Commençons à en avoir un paquet là. D'accord. Allez. Petite musique. Voilà, donc on a une petite musique de fond. Ok, pénalité. Nous vous indiquons que nous sommes mécontents de l'efficacité de la police de Fribourg, nous réduisons le budget de service. Ouh, eh oh, déjà pas facile. Vous perdez un emplacement de travail, la suppression d'un emplacement occupé enverra automatiquement un employé. Eh ben, euh, ça fait chier, hein. Mais bon, on va renvoyer, euh. Birch ? Puisqu'on a fait croire qu'il était, euh. Hein ? Alors, la mairie. Ben oui, là, on va avoir du mal, hein, parce que, vu que, vu que nous ont modifié nos crédits, là. Alors, on va déjà regarder bureau du procureur. N'oubliez pas de vous préparer pour la réunion à venir avec les procureurs. C'est le lendemain. École de police. Janice Grant a raté tous ses examens. Il y a déjà déshonoré l'insigne. Oh, là, 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 là. Ben, on est mal, on est mal, on est mal. Jack, vous avez fait le serment de servir la ville. Si vous ne pouvez pas tenir vos promesses, on ne tiendra pas les nôtres. Eh ben, punaise. On est dans le mal. Alors, Jill Austin est un héros aujourd'hui, après avoir sauvé le sénateur Wallace. Green de la Neuillade. La municipalité, sous recommandation du sénateur, a décidé de récompenser ce policier exceptionnel. La seremonie est prévue pour le 27 juillet. L'événement sera ouvert à la presse, ainsi qu'à la famille de M. Green, qui souhaite personnellement remercier la police. Veillez à ce qu'il n'arrive rien d'inhabituel à ce policier. Ainsi, elle pourra assister à la cérémonie et recevoir sa médaille sans complications. Austin, donc il faut la préserver. Ok, bon, c'est comme si elle ne jouait pas, quoi. Alors, panier à salade. Parfois, vos agents arrêtent seulement un ou deux criminels, mais lorsque vous arrêtez tout un groupe, mieux vaut apporter un panier à salade. Une équipe vraiment professionnelle peut s'en sortir sans transport spécial, mais la plupart des agents préfèrent un panier à salade lorsque la situation le requiert. Dommage que le service n'ait pas l'argent nécessaire. Fermé. Ok. Tentative de meurtre. Un camion de glace a renversé un écolier. L'ambulance est arrivée très vite, mais le garçon a été déclaré mort sur les lieux de l'accident. Les résidents du quartier sont furieux et demandent que justice soit faite concernant le conducteur du fourgon. Il est actuellement retenu dans l'ambulance, tandis que les médecins tentent de raisonner la foule. La situation est en train de rapidement s'envenimer. Lui, il est drunken un peu. On ne va peut-être pas l'envoyer. On va envoyer Tsukami. Allez. C'est parti. Poste de police. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Marché du travail. Marché du travail. Détective. Oui. On peut prendre... Les Slovas. Embauché pour le service B. Non, pour le service A. Ce sera fait. Voilà. OK. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? La mairie. Emploi policier. Demandez une extension de vos équipes. Ça va être difficile. Demandez une augmentation du nombre de détectives. Ça. Ça. Et on envoie. On ne demande pas d'augmentation parce qu'ils ont déjà réduit les budgets avec ce que je leur demande. Ça va être un petit peu compliqué. OK. Donc là. Ah. Jack. Un gangster noir a attaqué l'une de nos boutiques. On ne peut pas s'en occuper tout de suite. Pouvez-vous nous aider ? Eh bien, on va envoyer ce qu'il faut. On va envoyer. Là. On va mettre lui aussi parce que comme ça, on pourra toujours prétexter quelque chose. Et on envoie. Allez, c'est parti. Alors, tentative de meurtre en banlieue. Déjà sur place. La situation est plus grave qu'on ne le pensait. Demande de renfort. Tout, 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 tout. On ne va pas mettre tout le monde. On ne peut pas mettre Austin. Ouais, ça fait chier quand même. Allez, on va mettre tout le monde. Tant pis. En espérant qu'il n'y ait pas trop de cas, là. Là, j'ai plus d'hommes disponibles. Donc, ça va être un peu chaud. J'espère que ce n'est pas trop, trop loin. Alors, mission de la mafia. Je veux dire qu'il se passe quelque chose aujourd'hui au palais de justice à 18h30. Il ne faudrait pas que les policiers s'invitent. OK, d'accord. Donc, 18h30. Il ne faut rien que je fasse aujourd'hui. Donc, on va laisser couler ça. Alors. Là, nuisance sonore. Un homme âgé a appelé le commissariat pour signaler des hurlements. Des hurlements affreux provenant de la Syrie depuis plus d'une heure. Que se passe-t-il, nom de Dieu ? Que faut-il faire pour pouvoir dormir ici ? Vous feriez mieux de venir voir de quoi il s'agit. On va laisser pisser ça parce que là, tant qu'on n'a personne qui revient. Voilà. Allez. On va sur la Syrie. 4 personnes. Ça fait beaucoup. On va fermer. On va voir l'autre. Alors. Votre flotte obsolète de véhicules. Alors, en retour. Je serai heureux, voire ravi de vous offrir un panier à salade. Bon. Ça, ça a l'air sécure quand même. On va envoyer les trois là. Et puis, tant pis. On fait ce qu'on peut. À la Syrie. 5, 4, 3, 2. Une seconde. On va envoyer Peurdy. Continuer. Et s'il faut, on enverra après du renfort une fois qu'il sera sur place. On a un rapport sur la tentative de meurtre. Le d'un à camp est arrêté. Tout le monde est indemne. C'est parfait. On récupère un peu de points. Parfait. Alors, cambriolage dans une pharmacie. On a reçu un appel d'urgence d'une pharmacie ouverte toute la nuit. Un toxico essaie d'entrer de force. Il a violemment menacé une pharmacienne. Et exigé qu'elle l'ouvre. Les armoires à médicaments. On va envoyer Hunter et Tsubaki. On va en envoyer que deux. On économise un petit peu nos forces. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Rapport en descende. Chef, on a fait de la route avec ses chauffeurs sans cervelle. Et on a passé les bases en revue. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant, M. Sand a déposé un tout nouveau panier à salade. Il est sympa. Bien trop beau pour les idiots qu'on va flanquer dedans. Bon, ça déjà c'est fait. On a un panier à salade. C'est une bonne chose. Donc s'il faut, on pourra l'envoyer. La Syrie est entourée d'une barrière de 3 mètres de haut. Et les portes sont verrouillées de l'intérieur. On entend des cris provenir de l'intérieur. Casser la porte pour l'ouvrir. Casser la porte. Un homme menace un garçon avec une scie circulaire. L'homme crie de façon hystérique. Pointez une arme sur l'homme et redonnez-lui de relâcher le garçon. Visez le criminel et abattez-le. Allez. Le délinquant s'est enfui. L'agent... Oh là 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 ! Ça va pas du tout. On est mal, on est mal, on est mal. On est mal. Palais de justice, il y a un homicide. Bah décidément, pendant le verdict, un tueur en Syrie Alpé appelé Albert Ramirez a pris l'arme dans l'étui de l'huitier de justice et s'est barriquédé à l'intérieur de la salle d'audience. Après avoir tiré sur plusieurs autres témoins, une jeune sténographe a été prise en otage. Je crois que c'est le truc qui me disait de ne pas y aller. Donc on n'y va pas. Voilà, rapport sur le cambriolage. Le délinquant s'est enfui. OK. Fermé. Le cambriolage, je crois que je ne vais pas y aller beaucoup si je veux économiser mes hommes. On n'a presque plus personne. On va voir. Commence à faire un peu sombre. Il est 20h30. Aïe, 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 aïe. Alors, palais de justice, il ne faut pas y toucher. Et, agression, alors là, on va aller voir. Les secouristes sont arrivés pour prendre en charge un homme se plaignant de douleurs thoraciques. Alors qu'il s'occupait de lui, l'homme a soudain attaqué l'un des secouristes en hurlant des choses incohérentes concernant un complot pharmaceutique mondial. Ses collègues ont réussi à s'enfuir et ont appelé la police. Ok, alors on va mettre Enter Stubaki et puis Yancey aussi. Continuer. Bureau du procureur, plainte formelle, vous êtes reconnu coupable d'abus de pouvoir. La ville exige que votre salaire soit réduit de 50%. Non ! Bon, il va vraiment falloir se faire des frics avec la mafia. Il n'y a pas le choix. Justement, merci d'avoir fait ce que nous avions demandé. Voici la somme convenue. Un plat, rapport homicide. Le délinquant s'est enfui et le civil est tué. Bon, ben voilà, c'est super, c'est magnifique, belle journée finalement. Hein, sous, voilà, dans la petite ville, dans la petite ville de Fribourg. Alors, la part de l'appartement est verrouillée de l'intérieur et on entend des cris inintelligibles à l'intérieur. Enfoncer la porte, entrer dans un appartement voisin et passer par le balcon ou frapper à la porte. On va passer par le balcon. La victime est attachée et se trouve au sol. Attaquant est assis sur lui. En agitant, il se rend rempli d'une substance inconnue. Une bouteille d'eau de Javel se trouve par terre juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on va essayer l'histoire du complot. L'homme saute et prend des papiers sur la table. Tout est écrit ici. Toutes les preuves dont vous aurez besoin. ils ont créé ces médicaments pour contrôler notre esprit. Allez, on va choisir la troisième. Délinquement arrêté. Voilà. Tout le monde est sauf. c'est parfait et ça rapporte un peu de points. Russell. Détective Clark Toe. Aucun cadre nouveau trouvé. Ouais, il faudrait peut-être te bosser un peu là parce qu'il ne fait pas grand-chose. Alors, ça, c'est un petit peu embêtant parce que je voudrais bien la résoudre, cette enquête-là. bon, tant pis. Allez, on va fermer. Alors, que va-t-il se passer maintenant avant que la nuit ne soit complètement tombée et qu'on puisse enfin rentrer chez soi ? Alors, tout va bien. Les derniers rentrent au bercail. C'est la fin de la journée. Très bien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de la journée. Ah, devons remplir de la paperasse et déclarer cet employé décédé. On va retarder encore. Et, fin de la journée. Voilà. Bien. Voilà, ça, c'est les unes qu'on verra dans le prochain épisode. Rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures sur Bessie de Police. C'était Leto. J'espère que ça vous a plu. Petit like, petit abonnement, petit commentaire. C'est vous qui voyez. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien en attendant. Bye bye. et... ... ... ... ...